La maladie nous prend beaucoup. On est déshumanisés. Je n'ai pas eu d'hésitation à m'engager. Pour être patiente ressource, ça me permettait vraiment de transformer ce que je vivais en quelque chose de positif. J'ai eu deux cancers du sein. Le premier en 2016. J'ai eu une mastectomie avec une chimiothérapie et une radiothérapie. Et le deuxième en 2021, où j'ai eu une autre mastectomie et une hormonothérapie. Quand on apprend qu'on est malade, on passe par une période vraiment de sidération. Et même si on a un entourage qui est très proche, ils n'ont pas forcément réponse à toutes nos questions parce qu'ils n'ont pas forcément traversé la maladie. Et le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un autre que le personnel médical qui a traversé la pathologie, va pouvoir partager ses craintes et aussi ce qu'il a mis en place pour traverser ça. Mes missions en tant que patiente ressource sont d'intervenir auprès des professionnels de santé, de témoigner de notre expérience de la maladie. L'autre partie de notre mission est de partager avec les malades notre expérience de la maladie. Le fait de partager auprès des futurs professionnels de santé notre vécu de la maladie, ce que l'on est, donne du sens à leur métier. Ils partagent avec nous le quotidien de notre maladie, mais n'ont pas forcément une vision de ce que nous on peut vivre en dehors de notre présence à l'hôpital. C'est pour moi une façon de rendre ce que j'ai un petit peu reçu quand j'étais moi-même malade de différentes personnes, sans qu'elles se rendent compte exactement de ce qu'elles pouvaient faire. Mais là, ça s'est concret. Donc oui, j'ai l'impression d'être utile. J'espère que je le suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada